Salut les louloutes et bienvenue dans cette vidéo qui marque le retour de la chaîne studio. Parce que la chaîne studio, vous le savez, elle n'a de raison d'exister que si j'ai des trucs à vous partager sur ce qu'il se passe sur les autres chaînes et sur la manière dont j'organise toutes les autres chaînes. Donc là, paf, on met un ultra grand angle, on élargit un petit peu le sujet et on rentre dans le détail. Ça donne un petit côté de proximité comme ça, vous venez avec moi dans mon salon et je trouve le cadrage assez sympa. Est-ce qu'on veut aller vivre à l'étranger ou voyager beaucoup ? Être un digital nomade et autres joyeusetés ? Où sont les limites ? Quelles décisions prendre ? Et surtout, dans quel ordre ? Un des gros sujets des derniers mois, c'est d'aller passer un petit peu de temps à Los Angeles. Alors c'est une introduction totalement vénère. Oui, depuis l'année dernière qu'on est allé à Los Angeles, gros coup de foudre pour cette ville, pour l'ambiance, pour tout ce qui se dégage de Los Angeles et volonté d'aller y passer un mois ou deux, histoire de voir ce que ça donne en tant qu'habitant, entre guillemets, mais plus en tant que touriste, qu'il ne reste que 10 jours. Parce que non, je ne vous ai pas encore partagé le contenu qu'on a réalisé là-bas à Los Angeles. Alors c'est avant tout des vacances, donc il faut que je mette en forme les photos, les vidéos que j'ai faites pour moi, en tant que souvenir très égoïste, pour que vous le partagez ensuite dans des vidéos qui pourront être intéressantes pour vous. Mais pour autant, la cité des anges était fabuleuse. Alors du coup, maintenant que j'ai quitté mon entreprise et que je suis à plein temps sur la création de contenu, et que je pense aller vivre quelque part, je pense naturellement aller vivre à Los Angeles un mois ou deux. La seule contrainte à court terme, c'est le marathon de Toulouse en novembre 2024, et le marathon de Los Angeles en mars 2025. Donc là, il y a une question qui est assez simple, c'est est-ce que je pars là le mois d'octobre pour profiter de Los Angeles tant que je l'ai en tête et parce que maintenant c'est sexy, ou est-ce que je cumule ça avec le marathon de Los Angeles qui aura lieu en mars, et donc partir de février, un petit peu après mon anniversaire, jusqu'à un petit peu après le marathon de Los Angeles. Ça, c'est un vrai gros suspense, j'ai aucune espèce d'idée, même si la logique voudrait que je merde un petit peu ça avec le marathon de Los Angeles, histoire de ne pas faire deux fois l'aller-retour pour que dalle. Et dans cette logique de bouger beaucoup, de voir davantage de choses, de surtout pas être tout le temps ici, entre ces quatre murs qui font le studio des vidéos que je vous partage, il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette maison et tout ce qu'il y a autour de moi. Parce qu'à un moment, il va falloir se poser la question de se débarrasser de tout ce qui encombre. Est-ce que je vends tout ou presque ? Est-ce que je mets tout dans un box ou presque ? Est-ce que je fais une situation hybride entre les deux où je déménage dans un plus petit truc mais dans tous les cas j'ai pas besoin de tout ce que j'ai aujourd'hui et j'ai un pied-à-terre, etc. pour revenir ? J'ai pas la réponse. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, il faut que je quitte la maison dans laquelle je suis et la ville de Colomiers, de manière générale, qui est une décharge à ciel ouvert. Cette ville n'est pas du tout entretenue, la municipalité se fiche de tout, c'est vraiment... A chaque fois que je reviens à Colomiers parce que j'ai passé juste une journée à l'extérieur, c'est pas tant le fait de rentrer chez soi après des vacances, j'arrive à identifier ce type de sentiment, c'est juste le fait de rouler dans la ville de Colomiers, c'est caca. Les herbes sont pas taillées, ça manque d'arbres, c'est que du béton partout, c'est dégueulasse, les poubelles qui traînent dans tous les sens, c'est... Non, juste non, c'est la deuxième ville du 31, faites un effort. Et donc comme je passe mon temps à râler à chaque fois que j'évolue dans cette ville, au bout d'un moment, j'ai quand même aspiration à être un petit peu heureux dans ma vie et je préfère être ailleurs. Là, la question du ailleurs se pose aussi, moi je suis du 65 à côté de Tarbes, quand j'y retourne, à chaque fois, c'est cool, j'ai mes Pyrénées qui sont pas bien loin, etc. Je suis déjà un petit vieux con sur ce type de sujet, donc est-ce que je retourne vers Tarbes, est-ce que j'en profite pour me dire « Eh, mon pied-à-terre, il est totalement ailleurs, que ce soit en France ou ailleurs ». Pareil, c'est des questions ouvertes. Parenthèse intéressante, tout le contenu que je vous partage ici est déjà évoqué sur le Discord et ce n'est que les « conclusions » des réflexions et discussions qu'on a pu avoir sur le Discord. Aussi, je vous le rappelle une nouvelle fois, mais maintenant que je suis à mon compte, l'idée c'est pas de faire une ONG, mais c'est quand même de pouvoir remplir mon frigo et manger tous les jours. Donc, vous pouvez participer au Discord, accéder aux coulisses à du contenu exclusif, des réflexions bien avant qu'elles soient partagées sous forme de story ou de post ou de vidéos YouTube pour seulement 5€ par mois. 5€ par mois, c'est même pas le prix d'une bière, c'est pas le prix d'un McDo, c'est même pas le prix d'un burger, en fait. Donc, ça peut normalement passer facilement dans votre budget si vous voulez soutenir la création de mon contenu. Et ici, il se pose par exemple la question de vendre la télé, le home cinéma, la barre de son qu'il y a derrière, etc. Tout ce qui va être canapé, qui ne servira par définition plus à rien. Le tapis, évidemment, ne bouge pas, lui, il faudra le stocker quelque part, parce que c'est peut-être le truc auquel je suis le plus attaché de cette maison. Donc, il y a pas mal de questions qui se posent sur tout le contenu, tout ce qui m'entoure. Les livres derrière également. Perso, j'ai toujours admiré les gens qui n'ont pas de télé chez eux, et c'est peut-être le moment de se dire, allez, t'es digital nomade, donc par définition, il y a une notion de minimalisme, parce que tu peux pas tout avoir sur ton dos. Donc, les grands trucs comme ça, c'est peut-être le moment de regarder si tu peux t'en penser pour regarder du contenu après sur un iPad, sur un MacBook Pro, ou tout simplement moins se regarder de contenu, et se concentrer un petit peu plus sur la création de contenu. Par exemple, quand je vois mon garage aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a aucune raison que j'ai autant de merdier dans ma maison, parce que, en fait, je me sers pas de tout tout le temps, et je pourrais très bien fonctionner sans tout ça. C'est du poids un petit peu, c'est du minimalisme déguisé, ce que je suis en train de vous partager. Si je vous montre de loin ce qu'il y a sous mon placard, et bien c'est pareil, tout ça c'est des tests en cours, des tests à venir, des trucs qu'on a acheté, etc. Et c'est juste un bordel, en fait, on va pas se mentir, c'est pas bien. Mais pour autant, ça c'est la réalité d'un créateur de contenu, d'avoir plein de cartons partout, tout le temps, mais il faudrait une pièce dédiée au stockage de ces cartons, etc. Un truc bien organisé. Moi, mon cerveau, des trucs comme ça, ça le fait vriller à chaque fois que je vous l'apporte. Et bien évidemment, il y a aussi la partie fringues. Je vous ai fait une vidéo où je vous partageais mon délire avec la marque Patagonia. Tout ça, c'est du Patagonia, qui allait donc beaucoup trop loin, ce délire avec la marque Patagonia. Et aujourd'hui, j'ai que du sportswear, en fait. J'ai que des fringues qui sont des t-shirts, etc., pas de polo, et des t-shirts, etc., pour du crossfit et des entraînements de muscu en bas. Mais j'ai pas de fringues qui, soit sont techniques et peuvent tout faire, légères, durables, résistantes, antibactériennes, anti-odeurs, etc., pour partir et divaguer dans le monde. J'ai que du sportswear qui, du coup, ne peut pas être adapté non plus pour être plus ou moins classe ou faire plusieurs trucs, qu'être habillé à peu près correctement quand on est en déplacement et que, le soir, on va aller boire un verre ou tout simplement qu'on veut rencontrer des personnes. En ce moment, donc, je teste une autre marque de fringues française dont je vous ai parlé sur Instagram et je vous en parlerai ici en détail un petit peu plus tard. Il y a d'autres commandes qui arrivent, des trucs qui font du back and forth pour être sur détail, etc., et qui est technique et à la fois élégante pour me permettre d'être habillé bien tout en pouvant voyager, avoir des tissus respirants, etc., et résistant. Techniques méhabillées qui peuvent se faire discrets dans un sac de baroudeurs pour être classe même en déplacement. Parce que si je bouge, j'ai besoin de peu de textiles, mais très techniques pour qu'ils puissent tout faire. Mais le point sur lequel je dois le plus travailler, c'est l'industrialisation de mon contenu. Il faut que je m'entoure des bonnes personnes et que je commence à travailler intelligemment, parce que c'est pas du tout le cas. Ça veut dire préparer mon contenu à l'avance, mais genre vraiment à l'avance, avoir au moins deux à trois semaines d'avance sur tout mon contenu, que ce soit les posts Instagram ou les posts et vidéos du site et de YouTube, et comprendre ce que vous aimez et attendez de moi pour vous satisfaire dans les prochaines vidéos, afin qu'on soit davantage petit à petit et fait boule de neige sur les différentes chaînes YouTube. Tout en étant, vous comme moi, de plus en plus satisfait de l'expérience qu'on va créer ensemble. Mais il y a une connotation très importante dans l'industrialisation versus la professionnalisation. Parce que je veux pas du tout être un créateur de contenu lisse et qui vous dit toujours que les trucs qu'il a d'entre les mains sont absolument fabuleux et que vous devez l'acheter. Je veux quand même toujours garder ma marque de fabrique, ma liberté d'expression et surtout ma grande gueule. Parce que ouais, ça fait pas l'unanimité, mais c'est ce qui fait que Locan, c'est Locan quand même. C'est le fait de pouvoir dire merde dans une vidéo sans avoir trop de problèmes à le dire. Même si, encore une fois, ça veut dire que la croissance ne sera pas optimale. On a davantage de vues quand on est gentil tout le temps que quand on va envoyer bouler une marque, un produit ou un commentaire de quelqu'un qui l'écrit mal. Mais je pense que ça vaut le coup de le tenter. Donc voilà, je vous ai partagé tout ce qui se passe entre mes deux oreilles en ce moment sur la partie j'arrête mon taf salarié jusqu'à maintenant, je me lance en fond dans la création de contenu et tout ce qui découle de cette création de contenu. Donc à partir de maintenant, là, moi je suis très curieux de connaître vos réactions à ça. Qu'est-ce que vous vous en pensez ? À quoi ça vous a fait penser ? Est-ce que vous avez des suggestions ? Est-ce que vous avez des recommandations, entre guillemets, des trucs que selon vous, vous ne voudriez pas du tout qu'il se passe ? Fais attention à ça, etc. Ou au contraire, des trucs qui pourraient être intéressants parce que vous les avez vus ailleurs ou parce que tout simplement vous pensez que ça pourrait être bien ici ou sur les autres chaînes. Il me tarde donc de lire vos réactions là-dessus et qu'on puisse échanger ensemble dans les commentaires comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous partager davantage de choses sur la chaîne Studio maintenant avec notamment une matrice de contenu, des trucs nouveaux qui vont... Ça existe, c'est absolument fabuleux. Travaillez intelligemment, ça commence là. Je vous fais donc des grosses bises. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501